Bonjour, je m'appelle Vanessa Bamberger et je vais vous parler de mon deuxième roman, Alto Bracco. Alto Bracco, c'est le nom occitan du plateau de l'Aubrac. La narratrice, Brune, a 38 ans. Elle est directrice de crèche à Paris. Brune a été élevée au-dessus du café du bistrot tenu par ses grand-mères, deux sœurs avéronaises, sa grand-mère et sa grande-tante, donc, qu'elle adorait. Et lorsque, douce, sa grand-mère meurt, elle se retrouve obligée de l'emmener se faire enterrer sur le plateau de l'Aubrac. Et les voilà parties toutes les trois là-bas, dans ce pays qu'elle connaît très peu, ce pays où elle a été petite quelquefois, dont elle ne se rappelle pas. Et c'est un voyage dans le temps et dans l'espace qu'elle va effectuer. Elle va se retrouver confrontée à des secrets de famille, au secret aussi de cette terre d'Aubrac, qui est une terre très âpre, très particulière, très belle. Là-bas, elle va aussi retrouver son père, éleveur en difficulté, avec qui elle va renouer des liens qui sont totalement distendus depuis des années. Pour l'écriture de ce roman, j'ai essayé de me mettre dans la position du lecteur. C'est-à-dire que la narratrice va découvrir en même temps que le lecteur un pays qu'elle connaît très peu. Et avec lui, elle va parcourir cette terre d'Aubrac et découvrir plein de choses sur cet endroit. Avec ce livre, j'ai aussi voulu parler des femmes de l'Aubrac, ces femmes très fortes, très dures, qui ont tenu le pays à bout de bras pendant des années. Évidemment, ça a changé aujourd'hui, mais ces femmes-là ont tenu les cordons de la bourse, travaillé à la ferme. Elles n'ont jamais été reconnues. Elles étaient dans l'ombre. On disait que c'était un pays de maîtresses-femmes, mais c'était aussi un pays de femmes fantômes. Et je voulais, à travers ce livre, leur rendre hommage. Je voulais aussi parler et faire revivre mes grand-mères, puisque ce sont elles qui sont en couverture du livre. Alors, leur histoire n'est pas celle du livre, mais c'était deux femmes que j'adorais. Et donc, j'ai essayé de faire revivre leurs souvenirs en en parlant, en utilisant diverses anecdotes. Donc, j'ai essayé d'instaurer un ton un peu amusant avec ces femmes qui étaient extrêmement drôles. C'est aussi un livre que j'ai essayé de rendre sensoriel, parce que mes grands-mères, les vrais, étaient des extraordinaires cuisinières. Et j'ai voulu... C'est l'héritage qu'elles m'ont laissé. J'ai moi-même un carnet de recettes que je tiens d'elles. Et j'ai essayé aussi de retrouver cette sensation que j'avais avec leur nourriture, l'Aubrac étant un pays de nourriture, un pays du bon produit. Là-bas, j'ai beaucoup enquêté. J'ai rencontré des gens d'une qualité énorme et des gens extrêmement attachés à leur terre. Dans mon précédent livre, j'avais enquêté sur l'industrie et j'avais trouvé que les gens manquaient de reconnaissance et de fierté parfois à travailler dans l'usine. Là, cette fois, j'ai trouvé que tous les paysans, tous les éleveurs que j'ai rencontrés avaient, malgré pour certains de grandes difficultés, une fierté énorme à travailler cette terre d'Aubrac. C'est un livre sur les secrets de famille. C'est un livre sur la transmission. Aussi, ce qui est important dans le livre, c'est que cette narratrice, quand elle arrive sur cette terre d'Aubrac, ne sait pas en fait ce qu'elle va y trouver et surtout a une espèce de sensation étrange avec cette terre qu'elle ne connaît pas. Et là, elle va se poser la question, est-ce que cette terre est inscrite dans ses gènes ? Et je pense qu'on peut tous se demander si la terre d'où l'on vient, qu'on la connaisse ou pas, est en soi. Vous savez, on a l'habitude de dire, j'ai ce pays dans mon sang et est-ce que c'est vrai ? C'est une question que je me suis posée et que la narratrice se pose tout au long du livre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501